Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois d'août. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de moi, et quelques messages conseils pour finir. Alors c'est la tour qui vous accompagne pendant ce mois d'août, du bouleversement, du changement, peut-être de la remise en question, une prise de conscience, en tout cas avec la tour ça va vite. C'est une carte finalement qui est ni bonne ni mauvaise, il ne faut pas avoir peur de cette tour. Ce qui est sûr c'est que les choses changent, donc ça peut être, vous pouvez toujours regarder le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein, mais avec la tour, quand la tour est passée par là, les choses ne sont plus comme elles étaient avant. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a le 5 de denier et le 2 de coupe, la reine d'épée avec le 5 de coupe, les amoureux et le 9 d'épée, le 3 d'épée, le roi d'épée, la tempérance et l'as d'épée, la lune et l'ermite, le 7 d'épée et le fou. Bon, vous avez pas mal d'épées les cancers quand même. Vous avez pas mal d'épées. Alors, effectivement, du changement, j'en ai, j'ai l'impression que c'est surtout cette tour, j'ai l'impression que c'est plus mental, remis en question, il y a quelque chose qui vous brasse à l'intérieur. Et ça fait bouger la façon, peut-être un point de vue que vous aviez assez fixe sur une situation. Et là, il y a quelque chose qui change. Alors, on va prendre les choses dans l'ordre. Vous entrez dans le mois avec le 5 de denier et le 2 de coupe. Le 5 de denier nous parle de manque d'insécurité matérielle ou émotionnelle assortie d'un 2 de coupe. Bon, pour certains, il y a eu de la rupture. Est-ce que ça date de la rupture ? Ça peut être une rupture sentimentale, ça peut être le fait d'avoir quitté quelqu'un, c'est pas forcément ad vitam aeternam, mais ça peut être le fait d'avoir passé tout le mois de juillet en vacances avec vos enfants. Et puis, vos enfants sont grands et en fait, ils sont partis bosser. Et vous ne les aviez déjà pas vus depuis longtemps avec le confinement, etc. Et le fait qu'ils repartent, ça vous brasse. Ça peut être une situation, quelque chose qui change dans une situation. Le fait de changer de lieu de vie ou le fait de changer de travail. Alors, de changer, d'avoir changé. Parce que j'ai l'impression que le changement, il est déjà fait. Et là, c'est le fait d'encaisser. Et je sens bien que c'est encaisser. C'est digérer et encaisser le coût du changement. Quand bien même, il me semble bien me souvenir que c'est vous qui aviez un tirage assez puissant en juillet. avec vraiment du changement, des choses qui... Attendez, je regarde dans mes petites notes. Qu'est-ce que j'avais pour vous, mes cancers ? C'était quoi ? Oui, il y avait vraiment un changement profond pour vous. Donc, je ne sais pas comment ça s'est exprimé dans vos vies respectives. Je vous rappelle que c'est un tirage général. Ça ne peut pas parler de la même façon à tout le monde. Mais là, j'ai l'impression que le changement, soit il est passé. Et là, vous digérez les conséquences l'après, les conséquences du changement. Soit vous êtes en plein dedans. En fait, il arrivait en force en juillet. Et vous êtes en plein dedans. Et ça demande de faire... Je sens qu'il y a deux choses. Il y a ici. Et ça, c'est dans votre force et dans ce qu'il faut continuer. Il y a une perte, quelque part. Alors, ça peut être effectivement d'avoir perdu quelqu'un, d'avoir mis fin à une relation, d'avoir perdu un job. Mais ça peut être aussi d'avoir décidé, vous-même, de quitter un environnement, de déménager, de changer de travail, etc. Et vous l'avez voulu. Maintenant, de l'autre côté, j'ai de l'angoisse, des inquiétudes sur l'après. Qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Comment ça va se passer ? Parce que c'est bien joli, mais nous, les humains, on est tous pareils. Il y a des choses qui ne nous satisfont pas. On a envie de changer. Et puis, quand on pose du changement, on se rend compte que c'est bien joli. Mais dans l'ancienne situation, même si tout n'était pas rose, j'avais des repères. Donc, j'avais ma petite zone de confort et de sécurité là-dedans. Je m'y retrouvais. Maintenant, quand je laisse une situation derrière moi et que je pars dans une nouvelle, j'ai plus ces nouveaux repères. Donc, j'avance à l'aveuglette. Et là, pour certains, ça représente du stress. Il y a une forme de saut vers l'inconnu à faire pour passer de l'ancien, dont vous êtes en train de faire le deuil, au nouveau. Alors, ce n'est pas nécessairement catastrophique en soi, d'accord ? Ça peut être tout à fait un changement que vous avez appelé de vos voeux. Mais le passage intérieurement, il faut le vivre. Quand on déménage, par exemple, je vois cette tour, je pense, maison, immobilier, etc. Pour certains, ça peut être un déménagement. Le fait de déménager, on a décidé de déménager. Très bien. On a choisi le nouveau lieu de vie, super. Mais une fois qu'on a emménagé, on se retrouve dans un environnement qu'on ne connaît pas. Et je ne sais pas si ça vous fait ça, mais moi, les quelques fois où j'ai déménagé, il y avait toujours un laps de temps où je me retrouvais assise dans mon canapé à fixer les murs autour de moi, à regarder. Et à la fois, j'avais une notion de familier, parce qu'évidemment, je retrouvais mes meubles, mes rideaux, mes objets, etc. Et en même temps, tout était différent. Et je ne savais pas trop. Je suis chez moi et je ne suis pas chez moi, en fait. Je ne suis pas encore chez moi. Donc, j'ai l'impression que ce changement, vous l'avez déjà fait. C'est pour ça que vous entrez dans le mois avec ce 5 de denier et ce 2 de coupe. Mais là, j'ai un sentiment de ne pas être bien, d'avoir perdu quelque chose. Le 5 de denier, on se sent rejeté, on se sent exclu, on se sent en manque, en manque émotionnel, en manque financier, en manque de confiance, en manque de reconnaissance, en manque de valeur aussi qu'on s'accorde à soi-même. Donc, pour certains, ce changement, ça vous fait travailler sur l'harmonie entre vous et vous. De retrouver le chemin de votre amour, de vous-même. De ne pas vous mettre en retrait aussi. Peut-être que ce changement est un peu compliqué pour vous, parce qu'il s'agit de laisser derrière vous les parts de vous qui ne s'appréciaient pas à leur juste valeur. Et là, il y a quelque chose de nouveau qui va se déployer pour mieux s'aimer. Mais maintenant, vous l'avez en challenge, quand même. De retrouver une forme d'harmonie avec vous-même. Comment dire ? Je sens que ce n'est pas la même harmonie que vous allez retrouver avec vous-même. S'il y a une harmonie, une forme d'harmonie que vous avez perdue récemment avec vous-même, celle que vous êtes en train de retrouver à travers ce processus-là de deuil et puis d'accepter de vous lancer dans la nouveauté sans savoir où ça va. Il y a quelque chose qui incube là. C'est une nouvelle harmonie. C'est une nouvelle découverte de vous. Je vous en reparlerai après, mais là, j'ai une notion aussi de faire tomber les masques en vous-même aussi. De laisser grandir une part de vous, une forme de sagesse intérieure, d'intuition vraiment profonde, forte, connectée. Là, j'ai quand même l'ermite avec la lune. Ces deux énergies de sagesse, de profondeur, de lenteur, d'incubation, d'intuition, d'examen, de mise en lumière des choses patiemment. Et cet ermite, il est tourné vers ce fou-là qui va se lancer vers une nouvelle aventure avec ce 7 d'épée qui est masqué. J'ai l'impression qu'il s'agit aussi de se lancer dans une... Dans quoi ? Vous savez mieux que moi. Une nouvelle relation, un nouvel projet. Mais ça va vous faire vous trouver vous-même. Il y a comme une sorte de... Peu importe la situation extérieure, ça vous met face à vous-même. Il y a une sorte de challenge à relever là-dedans pour me lancer et trouver la vraie voie où je suis en harmonie avec moi-même. Est-ce que vous pensiez être en harmonie jusqu'à présent ? Les événements font que ça vous secoue et vous vous rendez bien compte que l'idée que vous aviez, à laquelle vous vous accrochez encore d'ailleurs, entre parenthèses, elle est plus... Elle est dépassée en fait. Elle est périmée. Alors, ça c'est entre vous et vous. Pour d'autres, bon, clairement, j'ai un deux de couple ici, j'ai les amoureux là. Pour certains, certaines d'entre vous, là, il y a une séparation. Il y a une séparation avec quelqu'un. Est-ce que c'était un couple de longue date ? Est-ce que c'était un couple plus récent ? Est-ce que c'est une envie aussi d'être vraiment à deux, d'être vraiment en harmonie et que vous ayez été en couple récemment et que ça se soit terminé ou que vous ayez été en couple il y a plus longtemps et ça fait longtemps que vous êtes célibataire ? Là, il y a quand même une envie aussi de vous retrouver vous, de retrouver l'amour. Mais alors, ça vous angoisse ? Ça vous angoisse ? Vous devez passer par le deuil, le deuil d'une... le deuil d'une histoire. Si vous venez de vous séparer récemment, vous avez un deuil à faire, là, de l'ancienne... Enfin, de ce couple qui s'est terminé. Pour d'autres, une histoire est peut-être terminée depuis longtemps, mais énergétiquement, c'était toujours présent. Et vous êtes resté célibataire pendant un moment, mais dans... J'ai l'impression que vous ne vous en rendiez pas bien compte. Disons que c'était masqué par une part de vous assez catégorique qui disait « J'ai décidé d'être célibataire » ou « J'ai décidé que la relation idéale, pour moi, ça serait ça » et « Tant que je n'ai pas ça, ça ne peut pas exister dans mon environnement ». Et j'ai l'impression que c'était une forme aussi de protection, de barricade. Et c'est précisément ça qui est en train de s'écrouler. Là, des idées reçues, l'as d'épée, une idée fixe. La tour, c'est le haut de la tour qui prend l'éclair, qui prend la foudre. C'est l'ego, c'est les pensées, c'est le mental, c'est tout ce qui était trop raide qui vous enfermait. Et la tempérance, ça, c'est la colonne de ce qu'il faut lâcher. Et la tempérance, si je la prends dans son côté mal aspecté, là où normalement, elle chercherait un compromis, etc., la tempérance, elle ne va pas chercher le compromis. Là, j'ai un côté où c'est bien raide. une idée fixe, non, je ne fais pas de compromis, c'est comme ça. Et puis, c'est tout. Et ça, l'univers vous demande de lâcher ce qui vous avait enfermé jusqu'à présent. Sans que ça soit nécessairement autoritaire. Mais il y avait une façon de penser, de vous représenter l'amour, de vous représenter vous-même, de vous représenter la valeur que vous vous accordiez, de vous représenter une situation, un travail, je ne sais pas. Et là, il y a des événements qui viennent remettre ça en question, qui viennent vous secouer. Et ça a déjà commencé. Alors, en perdant quelque chose, parce que j'ai quand même la sensation que vous avez, d'une certaine façon, vous avez perdu quelque chose. c'est peut-être pas nécessairement d'avoir perdu dans la matière, d'avoir perdu un partenaire parce qu'on s'est séparés, ou d'avoir perdu un boulot, mais d'avoir la sensation intérieurement que les belles années sont révolues. C'est fini. Peut-être qu'on est encore dans la situation, mais c'est plus comme avant. Il y a un côté, c'est plus comme avant, et ça ne sera plus jamais comme avant. Ça peut être simplement entre vous et vous. D'accord ? De sentir qu'il y a une version de vous qui s'est... Voilà, c'est fini, c'est parti. Et quelque part, ça vous... ça vous touche. Ça vous touche parce que vous étiez... Vous étiez aussi habitués à cette part de vous. Ce qui se... Ce qui peut partir aussi, c'est la part de vous qui était dans la dévalorisation et dans la victimisation. Avec le 5 de denier, on ne croit pas en sa valeur. J'ai l'impression que les autres ne voudront pas de moi. J'ai l'impression que je ne serai pas à la hauteur. J'ai l'impression que je suis nul. Bref. Et avec le 5 de coupe, je suis davantage focalisé sur ce que je n'ai pas, sur ce que je n'ai plus, sur ce que je n'aurais jamais, que sur ce que j'ai. Et il y a un côté... Il y a un côté... Bon, vous savez que je dis les choses quand je fais mes tirages. Je ne vais pas chercher à vous brosser dans le sens du poil. Maintenant, mon but, ce n'est pas non plus d'enfoncer le clou. Mais il y a un côté caliméro là-dedans. Et ça, vous en avez conscience. J'ai quand même beaucoup de discernement ici avec la reine d'épée. J'ai beaucoup de discernement avec le roi d'épée. Au passage, j'ai quand même un couple ici. Reine d'épée, roi d'épée. Pour finir, entre vous et vous, si vous êtes dans cette métamorphose que intérieurement, vous avez changé et vous ne serez plus jamais la même personne, vous avez ce discernement de voir, de reconnaître, de sentir cette part de vous qui se dévalorisait et cette part de vous qui s'apitoyait en disant mais ce n'est pas de ma faute mais c'est les autres et pauvre de moi et j'ai perdu et on ne veut pas de moi et ceci et cela. Et là, il y a une... Évidemment, ça a occasionné une blessure. J'ai un 3 d'épée ici. Ça, c'est ce que l'univers vous invite à continuer. Vous êtes en train de guérir. Ce 3 d'épée qui est accompagné du roi d'épée, si le focus veut bien, m'indique que vous avez ce discernement. Vous le voyez, ça. Vous les avez repérées ces énergies-là en vous. Alors, ça vous a fait mal au cœur. Vous vous êtes blessé vous-même avec ça pendant longtemps. Ça a très certainement occasionné aussi des blessures avec votre environnement. C'est l'occasion aussi ce 5 de denis et 5 de coupe. Ils n'étaient pas là par hasard. Ils étaient certainement là parce que dans un passé plus ou moins lointain, à un moment, effectivement, vous aviez expérimenté la blessure d'abandon, la blessure de trahison. Vous portiez ça dans vos bagages et là, vous les avez reconnus et vous êtes en train de les guérir. Et ce roi d'épée, il est vraiment... Il est vraiment... Ah, le mot m'échappe. très avisé, il voit loin, il a une expertise en fait. Symboliquement, c'est les professions de la loi, de l'ordre, des personnes qui ont un grand savoir intellectuel, théorique, une capacité aussi à masquer les émotions. D'ailleurs, en parlant de masque, cette transformation-là, cette blessure, parce que dans votre cœur, entre vous et moi, dans votre cœur, il y a des choses qui vous chagrinent et qui vous... Voilà, qui vous blessent, qui vous font de la peine. Il y a un passé qui revient, auquel vous êtes attachés. Il y a peut-être un choix à faire qui est délicat pour vous. Il y a peut-être le fait d'envisager une séparation pour certains si vous n'avez pas... si vous n'avez pas acté une séparation. Mais tant que vous n'êtes pas au clair avec vous-même, vous en parlez peu, voire pas. Ce roi d'épée, il a une capacité à cloisonner qui est quand même assez impressionnante. Donc, vous pouvez très bien passer votre mois d'août avec des amis, de la famille, etc., à être tout sourire, tout gai, plein d'énergie, tout va bien, c'est génial, etc. alors qu'intérieurement, il y a quelque chose qui vous secoue, vous vous faites du souci, vous avez des énergies de changement. Avec le chiffre 5, on est... pour moi, c'est un chiffre charnière. On est en train de changer, de dépasser quelque chose et on est à ce fameux moment charnière où on a encore un pied légèrement dans l'ancien, on a un pied dans le nouveau et c'est inconfortable. Donc, vous masquez. Vous masquez aussi ces choses-là. Pas pour mentir à votre environnement, mais là, j'ai quelque chose de très intérieur où vous sentez que c'est entre vous et vous que ça se passe. Et votre part à vous, alors après, pour ceux qui sont concernés par un couple, par un couple ou un partenariat et une éventuelle décision de se séparer ou de digérer une séparation qui a déjà été actée ou de remettre les pendules à l'heure parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le couple et de toute façon, les choses ne seront plus comme avant. Il faut qu'on puisse avancer. Tant que vous n'avez pas fait cette mise au point entre vous et vous, pour être en harmonie avec vous-même, pour sortir du décor le 5 de denier et le 5 de coupe qui vous appartiennent en fait. Parce que si vous gardez ça dans vos poches, je ne me sens pas à la hauteur et puis, j'ai perdu quelque chose et puis je m'apitoie et je ne le retrouverai jamais. Alors que dans le 5 de coupe, il y a des coupes pleines à côté mais on n'est pas attentif à ça. Si vous gardez ça et que vous ne le guérissez pas, mais vous le savez, d'accord, vous avez beaucoup d'intelligence, de finesse, d'acuité pour vous rendre compte de ça. Mais si vous ne guérissez pas ça, ça veut dire que dans une relation existante ou dans la prochaine relation si vous êtes en séparation, vous allez trimballer ça encore dans vos poches. Et si vous ne vous en occupez pas vous-même entre vous et vous, c'est quelque chose qui va ressortir comme une mine sur laquelle on va marcher avec quelqu'un d'autre. Et au lieu de conscientiser que c'est moi qui me mets en retrait parce que je n'ai pas confiance en moi, je n'ose pas m'exposer, je n'ose pas, je n'ose pas symboliquement cette jeune fille, elle a envie d'aller partager des choses avec les autres. Mais elle n'ose pas se montrer et leur dire « Est-ce que je suis là ? Est-ce que je peux jouer avec vous ? » Si vous n'osez pas vous mettre en avant, si vous gardez cette énergie de vous rapetisser et de vous apitoyer dans votre coin, vous pourriez être tenté de reprocher à l'autre « C'est eux qui ne veulent pas jouer avec moi. » Ben non, ce n'est pas eux qui ne veulent pas jouer avec toi. C'est toi qui ne te montre pas, c'est toi qui ne te mets pas en avant. Mais ça, vous êtes en train de le dépasser. Votre force, c'est justement avec la reine d'épée d'avoir ce discernement. Et j'ai vraiment l'impression que pour la majorité d'entre vous, un cap, une décision a déjà été prise. La reine d'épée, c'est une mini-justice. Regardez derrière elle, on a ce guéridon avec cette épée et ce maillet posé sur la table. Il y a une décision qui a été rendue. Derrière, on a dépendu. il y a quelque chose qui est mort. On a statué. On a statué sur une situation, sur... Voilà, on a statué sur un boulot. Maintenant, je vais faire ça sur une relation, sur une... Bon, vous savez mieux que moi quoi, mais vous avez... Vous avez quand même pris votre décision. Si elle n'est pas complètement prise, c'est... C'est ce mois-ci que vous allez... C'est la force qu'on vous invite à avoir. C'est de discerner. De discerner qu'est-ce qui vous tire vers le bas. Qu'est-ce qui vous sert absolument pas parce que ça vous tire vers le bas. De reconnaître qu'est-ce qui est... Qu'est-ce qui est fichu aussi. Qu'est-ce qui est fichu. Et d'arrêter de tenir parce que là, dans ce qu'il faut lâcher, pour certains, vous êtes accroché avec une idée fixe que oui, 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 en discutant et en faisant des compromis, on va réussir à maintenir debout et droite cette tour, cette situation, symboliquement, qui de toute façon est en train de se casser la figure. Et là, l'univers vous dit mais non, lâche, accepte, accepte de laisser partir. Ça sera ta force de décider d'avoir ce discernement, de voir que mais si ça s'écroule et qu'effectivement on a tout tenté, on a tout essayé, ça marche pas et que ça s'est venu avec le temps me grignoter, me faire perdre ma confiance en moi, je me suis mise en retrait, ça m'a blessée, ça fait longtemps que je garde ça pour moi aussi et que finalement je me suis un peu étouffée avec ça. Là, il est temps de laisser partir tout ce qui vous a enfermé. Et quand je dis laisser partir tout ce qui vous a enfermé, c'est pas nécessairement une situation extérieure, ça peut être juste une façon intérieure de vous représenter vous-même, de vous représenter votre vie, de vous projeter dans vos relations amoureuses, professionnelles, etc. Donc votre force, prendre une décision, savoir vous remettre aussi d'un échec, d'une séparation. La reine d'épée, symboliquement, c'est la veuve, la divorcée du tarot. Elle, elle se met pas à la rate au courbouillon parce qu'elle a quitté quelqu'un, parce qu'elle a été quittée, etc. Bien sûr, ça l'a touchée, mais elle s'est toujours relevée. Il y a une force de résilience incroyable chez cette reine d'épée. Au contraire, ça lui a donné beaucoup d'expérience et elle a cette capacité maintenant à voir vraiment clair. On ne peut pas lui faire les choses à l'envers. Elle sait faire des projets à long terme, elle sait discerner qu'est-ce qui est sain, qu'est-ce qui pousse de qu'est-ce qui est mort. Elle sait prendre les décisions aussi adéquates pour que ça soit juste et aligné vraiment pour elle et puis aussi pour son environnement. Et là, il y a quelque chose qui n'était pas plus aligné et que vous êtes en train de laisser partir. Ok ? Alors, je vais continuer avec ce que l'univers vous invite justement à continuer. Sous-entendu, vous avez déjà commencé à guérir cette blessure. Pour ceux qui sont en séparation, qui laissent, vous avez déjà commencé à laisser partir quelqu'un ou vous, à vous éloigner de quelqu'un. Ça ne parlera pas à tous, mais là, j'ai quand même cette reine d'épée qui fait un deuil et là, j'ai ce roi d'épée qui guérit une blessure. Bon, c'est là, un 5 de denier où on n'est pas on n'est pas en phase, on est symboliquement, on est séparé alors que le 2 de coupe, c'est l'union, c'est la rencontre. C'est pas nécessairement, encore une fois, prenez comme ça résonne, c'est pas nécessairement une séparation qui est consommée dans la matière. Vous pouvez très bien être depuis longtemps avec quelqu'un, votre partenaire de vie ou ça peut être un partenaire de travail ou un ami ou un membre de la famille, bref, vous savez mieux que moi de qui ça parle. Vous pouvez très bien être en contact tous les jours avec cette personne, mais ça fait un moment déjà que vous sentez qu'il y a un truc qui qui va pas, qui va plus. Mais pour autant, on a fait comme si de rien n'était, histoire de de prendre le temps aussi de digérer intérieurement, de comprendre de comprendre qu'est-ce qui qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui vient de moi, où est-ce que je me rabaisse, où est-ce que je me diminue, où est-ce que je m'accroche à des illusions, où est-ce que je j'essaye de m'accrocher à quelque chose qui marche pas. En challenge, il y a encore de ça. Vous avez les amoureux et le 9 d'épée. Donc, à propos d'une harmonie à l'autre, d'une union, il y a quand même beaucoup de cogitation, beaucoup de mental. Pour certains, on se fait du souci. Comment je vais m'y prendre ? Il peut s'agir d'un choix à faire. Les amoureux nous parlent d'amour, évidemment, mais ils nous parlent aussi de choisir. Je pars, je reste. Comment je m'y prends dans cette situation ? Si c'est juste entre vous et vous, je sens bien que je ne peux plus rester dans ces énergies-là. Il faut que je m'exprime pleinement, que je fasse autrement, que je sorte de l'idée que j'avais jusqu'à présent de qui j'étais pour aller vers le nouveau moi. Mais alors, ça vous fait cogiter et quelle voie je prends et comment je m'y prends pour être en harmonie avec moi et qu'est-ce que je choisis de faire ? Ce n'est pas évident. Il s'agit peut-être de... Sans nécessairement, pour ceux à qui ça parle de couple ou de partenariat, sans nécessairement arrêter le couple ou le partenariat, je vous disais, les choses ne seront plus comme avant. Elles ne peuvent plus être vécues comme avant. Donc là, en challenge, ce qui est aussi compliqué, c'est la communication. Avec les épées, on est dans le monde des pensées, de l'intellect, de la communication. J'ai l'impression d'ailleurs que vous êtes... La communication n'est pas facile en fait. J'ai l'impression que vous êtes chacun dans votre coin. Quand je vois cette reine d'épée qui s'occupe toute seule de ses fleurs et ce roi d'épée qui est tout seul sous ce 3 d'épée à regarder le 2 de coupe, vous avez... J'ai l'impression que vous êtes chacun branché sur comment ça se passait quand c'était bien. Avec chacun quand même une envie aussi de retrouver l'harmonie d'hier. Mais également, chacun a la conscience que retrouver cette harmonie d'hier, ça n'est pas possible. Ça n'est plus possible sur le mode, sur l'ancien mode de fonctionnement. J'espère que je suis clair. C'est-à-dire qu'on ne peut plus se parler comme on se parlait avant. On ne peut plus se comporter l'un avec l'autre comme on se comportait vis-à-vis de l'autre avant. Il faut réinventer la façon de se parler. Il faut réinventer la façon de se comporter l'un avec l'autre. Et pour l'instant, vous êtes un peu chacun dans votre univers, dans votre bulle, en train de maturer ça, de guérir ça, comme s'il y avait besoin aussi sans nécessairement se séparer complètement, mais besoin de prendre un peu de recul pour que chacun puisse y voir clair. Parce qu'on ne sait pas comment s'y prendre. On se prend la tête, en fait. Le 9 d'épée, c'est de la prise de tête. Et vous l'avez en challenge. Il y a de la prise de tête, il y a de la prise de tête à être ensemble, à être en harmonie, main dans la main, dans la même direction. Ce n'est pas facile. Alors, l'univers vous dit, je vous en ai déjà parlé, je vous le relivre. Oui, il y a de la prise de tête et ce n'est pas facile de retrouver cette harmonie avec l'autre ou avec vous-même. Mais déjà, première étape, ce qui va vous aider, c'est de lâcher un point de vue fixe. Le côté, le côté déjà, je marque-goutte à essayer de faire les choses comme on les faisait avant. Ça, l'univers vous dit, non, 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 lâche. Arrête. Ce qu'il vous invite à faire au contraire, c'est, et d'une, de prendre votre temps. À la limite, là, l'univers vous dit, laisse les choses venir. Laisse les choses venir, prends un temps d'arrêt. J'ai deux énergies qui sont ultra lentes. Je ne vais pas dire stagnantes, mais enfin, on n'en est pas loin. La lune et l'ermite, c'est deux énergies d'intériorité, de sagesse où on prend le temps de mûrir, d'écouter son intuition. On se lance, absolument pas dans de la communication, dans de l'argumentation, dans de... Non. On laisse poser les choses. Si vous vous retrouvez dans ce que je décrivais, dans une situation qui implique une autre personne où vous êtes... Il y a un peu de la distance, chacun est de son côté en train de digérer des choses. Là, l'univers vous dit, mais reste comme ça. Reste comme ça, prendre la hauteur sur la situation. L'ermite, il fait la lumière sur tout ce qu'il a traversé jusqu'à présent. Il tire des leçons de toutes les expériences qu'il a vécues et il se sert de ces expériences pour comprendre en lui-même comment ça fonctionne et qu'est-ce qu'il va faire après avec ça ? On a vraiment cette idée de prendre de la hauteur. Regardez cette ermite qui est perché sur cette montagne avec ce chemin qui monte et cette lune au-dessus qui me parle d'intuition, qui me parle aussi d'aller... C'est marrant parce que là, c'est comme si on vous disait, je vais y arriver, prends de la hauteur pour mieux descendre en toi. Et j'ai cette sensation aussi avec le fou de pouvoir être en hauteur pour faire une plongée. Une plongée à l'intérieur de vous, une plongée dans quelque chose, une plongée dans de la nouveauté, une plongée dans... Bon, vous savez mieux que moi, quoi ? Mais il y a un cap là. Il y a un pas à franchir, il y a un cap, il y a un cycle à boucler, il y a... Les choses ne seront plus comme avant. Alors, l'univers vous dit prends ton temps. Prends ton temps aussi d'écouter tes peurs, tes doutes, tes insécurités plutôt que de chercher absolument à en faire quelque chose, à avoir tout de suite l'impression que c'est bon. C'est bon, c'est clair dans ma tête. C'est bon, c'est clair dans ma tête, je sais. Non, c'est pas clair dans votre tête. Le 9 d'épée est là pour en attester en challenge. La tour ici dit tu crois que c'est clair, mais non, c'est pas clair. Je t'invite à lâcher quand tu crois que tout est bien bordé, tout est bien maîtrisé. Non. Là, on vous dit laisse-toi aller, laisse-toi aller dans l'ombre, laisse-toi aller dans le mystère, laisse-toi aller à suivre ton intuition, à suivre ce chemin-là. Il y a un chemin qui s'ouvre devant vous. Vous savez mieux que moi lequel, mais il y a un chemin qui s'ouvre devant vous et on vous invite à avancer sur ce chemin lentement, tranquillement, posément, à votre rythme, mais à ne pas avoir peur d'avancer sur ce chemin alors que vous sentez, vous sentez quand même que ça vous appelle, ça vous fait flipper aussi, ça vous déstabilise, c'est nouveau, c'est... bon, vous n'avez pas tous les éléments, mais c'est en faisant le chemin que vous allez trouver la voie de « regardez ce que j'ai au-dessus, j'ai les amoureux ». Donc c'est en acceptant d'entrer en vous dans cette intériorité, en acceptant d'écouter votre intuition, en acceptant d'aller à la rencontre de vos pards d'ombre, de vos doutes, de vos peurs, de vos insécurités, en acceptant aussi d'être patient, de ne pas chercher à argumenter, à vouloir avoir raison, de ne pas chercher à discuter, à être... Il y a beaucoup de communication avec la tempérance. Et là, je sens qu'il ne s'agit pas de discuter. Il ne s'agit pas de discuter. Il y a des tirages où je dis « il faut parler, il faut parler, il faut communiquer », mais là, non. Prenez le temps en vous-même, vous avez déjà assez... On ne vous dit pas de rien dire non plus, d'accord ? D'être mis comme des cartes tout le mois d'août, mais ce n'est pas le propos. Ce n'est pas le propos de chercher à trouver un compromis avec l'extérieur, avec le partenaire, etc. Ce n'est pas comme ça que ça va marcher. C'est vraiment en étant... Là, il y a un chemin à faire seul. Ça ne veut pas dire virer les gens de votre vie, d'accord, pour être vraiment seul. Mais il y a un... Il y a un chemin, cette transformation, ce bouleversement. Je vous disais, j'ai employé le mot encaisser tout à l'heure, il me revient. il y a quelque chose que vous avez besoin d'encaisser, de digérer, de comprendre, de modifier. Et ça, il n'y a que vous pour le faire et c'est un chemin intérieur. Quand bien même, ça implique une autre personne qui fait très certainement son chemin à elle de son côté. Mais au moins pour le mois d'août, on verra après, en septembre, au moins pour le mois d'août, c'est... Là, l'univers vous dit, mais occupe-toi de toi. Déjà, commence par chercher l'harmonie avec toi-même. Laisse l'autre où il est et puis tu verras après pour l'harmonie avec l'autre parce que tu n'as pas de prise sur le chemin de l'autre. En fin de mois, vous avez le sept d'épée et le fou. Alors, le fou, c'est celui qui se lance dans une nouvelle aventure. Il y a un pas à faire, il y a un plongeon à faire. Là, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui va se passer après. On sent juste que j'ai besoin d'aller dans telle direction, j'ai besoin de poser telle action, j'ai besoin de prendre telle décision. Je sais que ça va avoir un enjeu, un impact symboliquement. Le fou, il quitte, il a fait le tour d'une situation et il repart dans une nouvelle aventure. Il ne sait pas du tout ce que ça va donner, mais il ne cherche pas à faire de plan. Moi, j'aime bien voir dans cette carte le côté aide-toi d'abord et ensuite le ciel t'aidera. C'est comme si l'univers vous disait qu'est-ce que tu veux vraiment ? Est-ce que vous savez ce que vous voulez vraiment ? Pour certains, ce n'est pas sûr parce que justement, vous êtes en train pour l'instant de faire le deuil de ce qui vous plaisait avant et de découvrir que vous étiez aussi peut-être accommodé, voire planqué avec les choses du quotidien, de votre quotidien avant et tout à coup, est-ce que c'est juste en vous dans de la prise de conscience ou est-ce que c'est des événements extérieurs qui viennent vous bousculer et faire que les choses changent ? Mais vous vous apercevez que l'harmonie avec vous-même, le fait d'être plein et entier, ça implique d'aller maintenant explorer une voie que vous aviez scrupuleusement mis de côté jusqu'à présent. Et là, on vous invite à le faire et en fin de mois, vraisemblablement, il y a quand même un premier pas qui est posé. ce n'est pas un pas que vous allez faire en avertissant la terre entière. Avec le 7 d'épée, vous allez faire ça de votre côté. Vous préparez les choses. Vous préparez les choses avec de la stratégie, dans votre coin. Regardez ce 7 d'épée qui a un diamant, une pierre entre les mains, une pierre précieuse entre les mains. Il s'agit pour vous de protéger une richesse, une richesse que vous aviez peut-être un peu perdue dans une situation et que vous êtes justement en train de retrouver, la pleine et entière richesse de vous-même. Pour d'autres, c'est vous extraire d'une situation où peut-être vous aviez perdu des plumes, où ça avait été difficile, douloureux et là, c'est fini, c'est fini, je ne vais plus chercher à faire des concessions, on ne s'entend pas, c'est blessant, c'est... Je fais attention à partir. Partir, oui, me lancer dans une nouvelle aventure et peut-être dans du célibat pour certains, ok, mais vous emmenez symboliquement un trésor avec vous. Là, il s'agit de ne pas partir n'importe comment aussi, pour ne pas perdre des plumes. J'ai une notion ici de faire tomber les masques, d'accepter de se laisser aller et regarder cette attitude. C'est symboliquement où je me laisse aller en arrière, je me laisse aller en toute confiance. Et là où j'étais justement dans le calcul, je fais attention, je me planque, je porte un masque, je ne me montre pas complètement comme je suis, il y a des choses que je fais un peu en cachette parce que, voilà, est-ce que j'ai peur que ça soit mal reçu, que ça soit mal perçu, peut-être que ça m'a déjà, j'avais déjà une blessure à ce sujet où je m'étais montré une fois telle que j'étais et puis on s'était fichu de moi, on m'avait critiqué, ça m'était retombé sur le coin du nez et depuis, j'avais mis une part de moi en veilleuse. Et là, en fin de mois, j'ai l'impression que pour certains, il y a du balai masque. Allez, j'ose enfin avancer, mais avancer sur mon chemin à moi, arrêter de faire semblant et puis, et puis, je verrai bien. Je verrai bien. Alors, je n'ai pas non plus la sensation que ça soit un super grand coming out, tout d'un coup, bonjour, je suis cancer tout neuf, de A à Z. Non, vous allez peut-être faire balai masque, mais pas surtout quand même. Pas surtout quand même. Mais c'est un premier pas. J'ai l'impression que c'est quelque chose où vous allez au moins amorcer ça, alors que jusqu'à présent, vous ne le faisiez pas. Pour ceux à qui ça parle de séparation, parce que vraiment, c'est quand même, c'est quand même présent de séparation, de quitter, de quitter un lieu, de quitter un boulot, une relation, encore une fois. Vous savez mieux que moi. Si ça n'avait pas déjà été fait, si vous étiez dans la préparation, c'est ce mois-ci. C'est ce mois-ci. Là, le changement est vraiment là, ce mois-ci, et en issue de moi, ça y est, on est parti, on a fait le grand saut, on a laissé derrière soi, on a laissé derrière soi quelque chose, quelque chose, quelqu'un. Alors oui, c'est angoissant, parce que je ne sais pas, je ne sais pas de quoi demain sera fait. Pour ceux qui ont choisi, qui ont choisi un changement, ce qui est compliqué pour vous, même si vous l'avez choisi, c'est que ce que vous laissez derrière vous, il y avait quand même beaucoup d'émotionnel dedans. Il y avait, vous aviez partagé, peut-être que vous avez choisi, par exemple, de quitter votre entreprise pour aller bosser ailleurs, mais c'est compliqué pour vous parce que ça faisait 10 ans que vous bossiez dans la même boîte et que vous aviez tissé des liens avec vos collègues et c'était comme une famille et là, ça implique maintenant de partir et de vous retrouver seul. alors vous allez vous tisser de nouvelles relations et vous créez une nouvelle famille mais c'est difficile, c'est difficile pour vous, d'accord ? Alors prenez votre temps, c'est ce que l'univers vous dit, ne précipite pas les choses, ne crois pas que tout va se, tout est clair, tout est bien bordé, accepte de ressentir, voilà, ce que j'entends, c'est accepte de ressentir, ne cherche pas à communiquer, à arrondir les angles en toi-même en disant oh ben c'est pas si grave, oh ben ça me touche pas tant que ça, quand vous êtes dans un 3 d'épée ou dans un 9 d'épée, la réalité c'est que oui, si, bien sûr que ça vous touche, donc ne vous mentez pas à vous-même, ne mentez pas à votre environnement, et là l'univers vous dit mais accepte, accepte d'accueillir ce que tu ressens, quand bien même, regardez ces troncs, il y a des épines, quand bien même pendant 10 minutes, un quart d'heure, une heure, le temps que tu es branché là-dessus, ça te fait mal, ça te rend triste, tu ne sais pas comment prendre les choses, ça t'inquiète, accepte de te laisser traverser par ça. Il y a une situation pour laquelle vous avez quand même beaucoup, beaucoup cloisonné, beaucoup mis de mentale, c'était bien, c'était bien, j'ai quand même beaucoup de sagesse, reine et roi d'épée, j'ai de la sagesse, j'ai de la maîtrise, j'ai de la maturité, il y a un côté très, très avisé dans la vie, dans la façon d'accueillir la situation, très bien, mais le mental, c'est le mental et le cœur, c'est autre chose et dans votre cœur, dans votre cœur, il y a quelque chose à accueillir et plus vous allez rester dans le mental, plus ça vous empêche de dormir bien la nuit, c'est compliqué parce qu'il ne faut pas résister. Si vous essayez de résister à ce deuil à faire, à ces émotions à accueillir, plus vous résistez, plus c'est enfermant, c'est raide, c'est compliqué et ça vous touche. Alors que si vous acceptez de vous laisser traverser, si vous acceptez de traverser aussi ces moments qui sont remuants, c'est OK, ça ne veut pas dire que c'est mauvais, c'est simplement le changement. Je n'ai pas fini tous les tirages du mois d'août, mais pour l'instant, tous les signes que j'ai faits, autant au mois de juillet, j'avais des astres partout, j'avais vraiment du renouvellement, pratiquement pour tout le monde. Là, jusqu'à présent, j'en suis à la moitié et les énergies sont à peu près similaires pour tous les signes que j'ai faits jusqu'à présent. C'est vraiment comme s'il y avait en août le contre-coup de la digestion de cette nouveauté qui est arrivée en fanfare au mois de juillet. Et à chaque fois, ce n'était pas des nouveautés, ce n'était pas des petites nouveautés, c'était vraiment quelque chose qui vous amenait à changer. Et là, le mois d'août, j'ai l'impression qu'il y a une espèce d'énergie générale qui fait que, bon, maintenant que cette nouveauté t'aide vraiment à trouver qui tu es, te remet sur les vrais rails, il s'agit de digérer, il s'agit d'accueillir ce changement, de laisser reposer aussi toutes les bulles, toutes l'effervescence que ça a provoqué. un peu comme les remous, comme une eau agitée. Il y a eu des trucs très sympas, on s'est baigné, on a bien rigolé, c'était chouette, mais alors après, il y a plein de vagues là et on se prend un peu les vagues dans la figure et il y a des moments, ce n'est pas très agréable. Là, on vous dit, arrête de bouger parce que plus tu te débats, plus ça fait encore des vagues et du coup, c'est inconfortable. Alors que si tu laisses aller, si tu laisses le changement de toute façon, tu ne coupes pas, il est là. Maintenant, laisse poser. Laisse poser et en fonction de votre situation, ceux qui ont besoin de quitter, de partir, faites-le. Ceux qui sentent qu'il y a vraiment un avant et un après dans les comportements, dans votre façon d'être, le nouveau comportement, la nouvelle façon d'être, faites-le. OK ? Laissez-vous guider. De toute façon, vous êtes très connecté. Pour certains, il peut s'agir d'ailleurs de la lune. Il y a beaucoup d'intuition, de spiritualité. Pour certains, vous êtes très connecté. L'alliance du mental, de l'analyse de l'ermite avec cette force plus féminine, plus intérieure, plus intuitive de la lune, c'est des énergies super puissantes pour vous laisser aller. en confiance. Alors non, vous ne savez pas où ça va, mais le fou non plus, il ne sait pas où ça va et il fait confiance à l'univers. L'univers d'ailleurs attend de lui qu'il fasse un premier pas pour savoir dans quelle direction aller. Et une fois que vous aurez montré la direction dans laquelle vous voulez aller à l'univers, là, les choses, l'univers va s'occuper d'aligner les situations, les bonnes personnes pour vous faciliter pour vous faciliter la vie. Mais c'est à vous d'accepter de faire, j'ai comme une sorte de passage initiatique ici. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Alors, c'est le petit oracle des runes et je ne suis pas une spécialiste des runes donc il est possible que j'écorche les noms des runes si c'est le cas et que vous y connaissez en runes, vous voudrez bien m'excuser. Alors, nous avons Emdal et Freya. Emdal vous dit reste ancré et aie confiance en tes capacités de perception. Tes sens sont ultra développés. C'est ce que je venais de vous dire avec la lune. En découvrant la finesse de tes facultés sensorielles, tu entendras la nature te murmurer les réponses à tes questions. Là où vous cherchez aussi des réponses à vos questions avec le mental, c'est à travers l'intuition, à travers la non-action, je me pose et j'écoute, j'observe mon environnement extérieur et mon environnement intérieur. Et là, l'univers me répond. Et Freya vous dit ton charisme est sans pareil et ton terrain est fertile. Tu as l'art de réussir tout ce que tu entreprends et d'attirer à toi l'objet de ton attention, à toi de semer les bonnes graines. Voilà ce que j'avais pour vous les cancers. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter, et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois d'août et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.